ce match là de 1 enfin franchement on a vu pas mal de choses xavi alonso je pense c'est le fils spirituel de simeone c'est une dingue lui le bloc comment il est compact mais bon je sais pas vous ce que vous avez pensé du match moi en vrai les jorques scène moi il les ai jugé comme ça cette année enfin l'année dernière ouais mettant ça m'étonne pas et je sur ses qualités moi c'est plus l'om de plus parler de l'om ce soir c'était comment cadin reste un bon test comment les recruter s'intègre au collectif voir ce qu'il a pu créer un peu mettre en avant et web vers cousin sont c'est trop dessus de palatine et cause donc c'est une bonne augure bon augure là là vous retenez quoi l'efficacité côté l'hiver cousin garnir de but un pas de chance pour le gardien de but en espagnol je vais en parler tout à l'heure lui pour moi c'est le frère de rosé loup mais je vais en parler le fredon mais il voit le rapport à avoir base et comme d'entamer le gardien mais moi il ya je crois il ya tchèque il a parlé d'un aimant pourtant c'est un aïe à gauche on va parler des points positifs en fait n'est à gauche c'est pas c'est pas mauvais parce que c'est un joueur qui est percutant qui dribble en fait le souci c'est qu'en fait il doit proposer de la variété est en fait systématiquement il rentrait sur son pied droit et des fois en fait il y avait des moments fallait j'ai première attention pied gauche tout ça il le faisait pas donc ça ralentissait des fois des actions et tant qu'il rentre sur son pied droit déjà l'action elle est elle est elle est elle est gâchée donc c'est ça donc je pense que s'ils arrivent à trouver le pendant des semé la sarre ça va être vraiment très dangereux les actes les actions il a joué dans le milieu de terrain on a il était bon franchement il était bon oui sur le côté c'était c'était très compliqué après aujourd'hui c'est 4 4 2 donc la place de moi je devais repter dans ce système là comme gay il est rentré soutien de l'attaquant mais il y a india qui va qui va sans doute prendre cette place là donc à gauche il faut trouver un autre joueur parce que là qui est rentré qui est qui l'a remplacé à gauche c'est c'est harit harit l'était à gauche donc ça serait harit techniquement ouais qui devrait jouer à ce poste là c'est ça de de ce que marseille après dans selon les dans les infos dans les petits papiers de l'om ils cherchent aussi un offensif gauche donc je pense soit tu prends un gaucher parce que j'ai cru comprendre que malinowski on on lui montre la porte donc il faut essayer de prendre tête soit un gaucher qui peut mélanger de la même manière qu'ils se met la sarre ou bien un droitier mais qui a les deux pieds parce que ou naï en fait il il repiquait trop c'était trop prévisible et ça ça casse un peu les actions mais comme tu dis quand il rentrait dans le corps du jeu on voyait ses qualités de percussions et de dribble tu dis là 4-4-2 oblige où est ce que tu mets ou naï si tu ne mets pas à gauche quoi après après aussi india il s'est un lié aussi il joue enfin il joue pas mal les liés et là j'ai pas mal les liés qui sont en sélection même à sheffield peut-être un peu plus faux neuf bon et en tout cas là cette polyvalence là donc à partir de là bah peut-être tu peux mettre india sur le côté maître ou naï après le football c'est de l'animation ils se connaissent pas encore donc peut-être il y aura des permutations d'être comme ça et je croyais un carton jaune mon qui je sais pas quoi qui dit ismail et assar c'est plus fort que dembélé ou pas carton moi je rentre pas dans le jeu peut-être que le football il aura raison à terme mais il n'y a pas malinowski en gaucher offensif bah ça que j'ai dit moi j'ai un moment moyen on m'envoyait un un tweet comme quoi on lui montrerait la la oui il veut le souhaiter ouais il veut le souhaiter après c'est pas c'est pas c'est c'est mais c'est ça le truc c'est pourquoi cette incohérence pourquoi tu penses plus à au système d'un entraîneur à un instant t au lieu de penser moyen et long terme je comprends pas moi genre même on a il a aujourd'hui si tu joues en 4 4 2 qu'est ce que tu fais de lui quoi mais après peut-être on a il à droite ça peut être pas mal parce que il n'aura pas l'obligation il pourra rentrer et ressortir un peu il rentre il fait des inter exterre tout ça l'animation peut être différente surtout que sar lui il peut jouer à gauche tu vois donc il ya aussi cette option là mais après moi je pense que longoria il a raison de s'adapter à l'entraîneur des fonds critique paris parce que oui justement le pg recrute sans l'aval de l'entraîneur bah le pg par exemple a commencé à recruter sans forcément savoir qu'il allait entraîner le paris saint germain mais lui il est voilà il essaie de donner les moyens de à ce que c'est gros salaire malinovski ok tu le ramène là aujourd'hui joue pas c'est un gros salaire tu vois ça rappelle un peu strutman oui c'est ce genre de transfert là après bon il a voulu satisfaire le choix de tudor mais là aujourd'hui il n'a pas de place dans le style de jeu de l'om et après au niveau de un aïe après un aïe oui c'est vrai qu'il apporte de on va dire du volume de jeu dans la récupération dans le pressing mais après dans l'utilisation offensive on peut voilà on peut on va dire on peut attendre de mieux plus de variété tu vois on peut attendre mieux dans la variété de n'aïe de ou naïe dans le jeu verrait tout c'est faible je trouve ah ouais la la vérité faut ouvrir le dossier milieu terrain qu'on dobbi a déjà wesh quand même respect le mec tu as l'impression il a joué je sais pas moi moi j'ai kiffé un peu même s'il est un peu votif sur j'ai pas moi le premier but est ce qu'il est fautif ou pas qu'on doit bien j'ai à première vue je me dis qu'en fait on sait pas ce qu'il fait réellement dans la surface est ce qu'elle est là pour intervenir est ce que on sait pas exactement ce qui ce qu'il fait là mais un manque de communication mais ça c'est quand même le gardien tu vois ça reste quand même le gardien parce qu'il voit il doit soit parler je sais pas mais il ya un problème de communication entre les deux marouane ça veut pas t'es mal réel si 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 un moyen première mi-temps et un moyen un moyen mais on a un taf malheureusement mon inovski sera précieux quand tout le monde sera à la canne ouais mais genre quoi tu le sors juste pendant trois semaines et après tu le rentres je sais pas après l'idée c'est de savoir mon moi j'ai pas de j'ai pas vu j'ai pas vu tous tous les matchs de l'om c'est le premier que je regarde parce que les autres étaient sur twitch il a joué combien de minutes pendant les prépas malinoski ça la question je sais pas je sais pas je crois pas qu'il a je ne crois pas qu'il soit qui suit marseille cada tu l'as vu souvent ou pas je peux te dire s'il a paru non il n'y a rien bah oui donc à partir de là aucun des matchs non d'un étranger l'ukraine en juin donc c'est vrai mais qu'est ce qui se passe bah ils vont enlever c'est de ramer son cran mais qu'en vrai en 4 4 2 je sais pas tu le mets où à part si c'est un 4 que 2 en 2004 tu mets à gauche mais là aujourd'hui je sais pas où tu peux le foutre 1 4 4 2 en 2004 à gauche qui sont très tu sens aujourd'hui non mais obligé même pour centré faut que tu fasses la différence c'est impossible de centrer mais il peut en allant tout droit mais si tu le mets à droite il rentre son jeu trop rigide ouais c'est moche mais à la rotelle à la rotelle apparemment les titulaires contre contre nîmes et même contre peine bail à jeu au final donc dans ces cas là il n'est oui oui je l'ai vu c'est vrai je l'ai vu à des émettants marlowe c'est un film c'est ça me dit quelque chose si 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 match si si ils ont joué non ils ont joué bah ils ont regardé le match donc c'est à dire ils ont ils ont joué donc rentre même pas jusqu'à 10 ans ils ont regardé ah oui ouais c'est vrai il rentre donc donc à partir de là donc à partir de là après peut-être oui il peut être utile dans la rotation mais moi ce que c'est pas une source officielle mais j'ai vu des trucs sur twitter ils disaient que ouais il il serait voilà le marseille il montrerait la sortie après il y aura il y aura beaucoup de gens qui vont partir à la cagne aussi des blessures à minima l'om jouera la ligue europa qui a plus de matchs que la que la ligue des champions donc il faudra gérer l'effectif donc ça peut être ça peut être une possibilité mais maintenant où soutien de l'attaquant milieu gauche mais vu l'intensité que marseille nous propose n'a pas sa place c'est trop exploser mais là du coup de ce que vous voyez de ce qu'on a vu aujourd'hui je sais pas vous le sentez comment le match face à opana la saison parce que là techniquement c'est genre joue on vous expose ce qu'on a fait pendant l'après saison et en mode c'est bon on est prêt pour le match la semaine prochaine bon ils sont pas encore prêts ils sont pas encore prêts parce qu'il y a eu pas mal de il ya pas mal de recrues on voit qu'en fait ce qui est bien c'est qu'on voit l'idée de jeu un peu comme à la tudor on voit que voilà le le 4k d'un avec beaucoup d'intensité de pressing de verticalité de trois passes ça va vers l'avant l'idée de mettre les latéraux un peu à l'intérieur et laisser les un contre un pour sarah ou naï bah oui tu vois que c'est clair mais maintenant les automatismes c'est ce que ça va être ça va être on va dire prêt à temps pour cette double confrontation c'est là c'est là où on espère que ça va être bien pour l'autre à la mi-temps il a dit balinovski c'est bon on l'a hébergé le tour de la guerre c'est bon frère ah parce que du coup là tu as du coup en titulaire c'est à dire quoi il ya compte donc bien oui ça au milieu il ya qui c'est qui à côté contre le bas bas entre bas verre et tout il a fait voilà on n'a pas réellement vu en première période les appels wali des charchures comment il appelle verre et tout et rongi les appels que crs les yaourt nature oui après après il ya toujours des des gens des gens comme ça après après verre et tout bon il était dans un style un peu c'est sûr que lui ça va être le pendant de qu'on doit bien après dans ce double six dans quant à deux pivots bas plus les deux ils sont polyvalents plus c'est intéressant c'est que moi je pense que comme le dit la mi-temps pour moi si ça tene ça teneur à moi je mettrais qu'on doit bien gendouzi que gendouzi c'est un système qui lui correspond parce qu'il fait la navette entre les deux zones boxe to boxe il peut être complémentaire avec qu'on doit bien mais peut-être dans un dans un jeu d'équilibré rongé qu'à fausser une bonne rentrée en récupérant des ballons même s'il a manqué de justice sur une action il aurait pu tirer au passé au naï ça va mais verrez tout c'est vrai qu'il a un peu plus dans dans le dans le contrôle je fais la passe simple tout ça et il est ce qu'on doit bien que s'exprimer bon moi je suis désolé j'ai c'est ça va être l'instant suceur mais on a eu putain mettez le dans un 4 3 3 et faites le jouer en 8 wesh on a eu frère moi gros ouais moi de ouf moi je je suis aujourd'hui l'om je l'adapte pour un naï qui a quoi il a deux bons matchs à marseille c'est quoi je suis quand même frère il pue le foot ce mec je suis désolé frère il s'en fout qu'il pue le foot et india il s'en fait quoi il il s'enlende est ce qu'ils ont été vraiment en difficulté c'est le coach qui veut placer ces trucs et c'est pour ça que là la question contre le pana c'est ça de voir c'est vraiment au milieu parce qu'il a dit il va pas jouer en 4 3 3 je crois ça sera maximum 4 2 3 1 ou 4 4 dans losange en losange ça bougera pas après pour être honnête dans ce poste là pour parler des joueurs moi que j'ai beaucoup apprécié india il est au dessus en fait il a une qualité technique genre c'est rare de voir un joueur aussi propre tu vois tu sens que dans sa gestuelle quand même il manie le ballon par exemple l'aile de pigeon qui donne à ismail assar pour le lancer ouais non tu vois que le mec lui voilà il s'est joué au football donc je pense dans une passe axiale comme ça india il a des temps d'avance sur ou naï ou naï en vrai dans ce système là si vraiment t'as un t'as un t'as un t'as un système aventureux t'as un t'as un entraîneur aventureux tu le mets dans le double pivot par exemple tu mets kondogbe ou naï tu penses ça peut être pas mal tu vois après et après il apprend un nouveau poste ou sinon tu peux le mettre à droite ce qui va permettre de dribbler de rentrer à l'intérieur et de et de centrer et après tu mets il se met la sar à gauche ça peut être une option aussi parce qu'il se met la sar il peut jouer à droite comme à gauche pour moi après pour défendre ou naï c'est que le défenseur gauche qui joue avec lui la siglou il montait pas trop alors que comment comment dire ronald lodi quand il est rentré que harit bah il a dédoublé il a apporté plus de solutions et ça permet aussi à harit d'avoir des fausses pistes tu vois donc c'est vrai harit harit même dans le duel même non je sais pas côté gauche il était bien meilleur que ou naï malheureusement bah oui bah harit ça un genre de percussion à soglo pardon autant pour moi je suis désolé soglo du coup à top flop ouais après il ya ya bocard qui veut monter expliquez lui un peu la procédure football logique parce que là je vois il est dans les trucs tik tok sur des ils bafouillent non après pour les tops moi pour moi c'est sar ismaïla sar parce qu'en fait il convient clairement au système tu vois tu sens que il est dans un système où il doit faire la différence en un contre un il a fait quasiment tout le match avec beaucoup de variété après il doit encore apprendre les déplacements de ses de ses coéquipiers india et j'en ai j'en ai parlé j'ai bien aimé la rentrée de gendouzi et de rongier reynald lodi aussi pas mal et je pense que je pense que ouais pour moi c'est ça je sais pas moi frère je savais même pas qu'ils jouaient jusqu'à ce que je le vois sortir ok il arrive à dédoubler un peu avec nia et tout ça mais je sais pas j'ai pas l'impression que ce soit le le neuf qu'il faut pour ce système j'ai pas lui aujourd'hui ce qu'il lui faudrait limite comme système mais je sais pas moi j'ai pas j'ai pas vu grand chose d'obame donc je sais pas si vous vous avez vu l'inverse mais non mais moi je suis moi je suis d'accord moi je suis d'accord avec toi c'est qu'en fait lui ça comme je l'explique toujours il faut vraiment il ya un joueur qui qui connaissent bien ses déplacements qui vraiment joue pour lui c'est à dire que pour qu'obame hang soit bon il faut que nia vraiment se mette au service d'obame comme comme la casette l'a fait ça que moi je dis que la place là dans les 30 du ballon d'or d'obame hang il ya une moitié l'a à la casette parce que vraiment il a il a joué pour lui il s'est sacrifié pour lui tu vois donc il faut pour le mettre à l'aise il faut que nia vraiment puisse se mettre à zama c'est un exploit de finir à top 30 du ballon d'or bah pour obame hang lui ah bon bah pourquoi genre c'est quoi c'est le meurre attaquant du monde c'est quoi c'est top 30 frère qui retient ça frère et il ya que lui qui retient bien sûr mais pour obame en top 30 c'est pas mal je te dis la vérité alors est-ce que tu saurais me citer les top 30 des derniers ballons d'or sur les dernières non mais pour eux non mais moi je te dis pas que genre c'est juste pour les top 30 il était trop temps de ballon d'or c'est juste ça que je dis pas que c'est un truc de ouf mais en tout cas il était parmi les 30 parce que c'était ça ça Sous-titrage ST' 501